Je vous remercie d'avoir un hommage à tous nos morts, nos morts de toutes ces nations. La Grande Guerre, c'est 9 millions de morts, 20 millions de blessés, 60 millions de soldats engagés de part et d'autre. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Le mot de Grande Guerre est presque contestable, parce que ce n'est évidemment par sa grandeur, encore moins la beauté de la guerre que nous célébrons, c'est au contraire son cortège d'horreurs. Ce bilan humain effroyable, le bilan humain, le bilan moral, le bilan économique, la dévastation à l'échelle d'un continentier et la présence à nos côtés ce matin de toutes les forces, de tous les pays qui soient alliés d'hier ou alliés d'aujourd'hui et le meilleur témoignage d'unité et de sagesse de la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est un message qui, bien entendu, est adressé en premier lieu à la jeunesse d'aujourd'hui de tous les pays. C'est un message qui a été déclenché, en fait, pour la jeunesse d'aujourd'hui de tous les pays. C'est moi simplement dire que nous sommes très satisfaits comme l'ensemble des observateurs, qu'ils soient malgaches, internationaux, du déroulement des opérations. Alors nous savons qu'il y a eu des imperfections, nous savons qu'il y a eu des gens qui auraient voulu voter, qui n'ont pas pu le faire. C'est une réalité. Mais enfin, plus de 7 millions, presque 8 millions de personnes inscrites, avec un taux de participation qui se rapproche de 65%, c'est-à-dire un taux qui va au-delà de celui qu'on observe dans certaines grandes démocraties occidentales. Je crois qu'en soi, c'est déjà un très très bon succès. La commission électorale a pu proclamer les résultats dans les délais qui étaient fixés. La date du 8 novembre avait été annoncée depuis des mois. Elle a été entièrement respectée. Vous avez vu aussi l'atmosphère de Courtoisie républicaine qui a marqué la cérémonie d'annonce des résultats vendredi après-midi au siège de la Sénite. Je crois que vraiment, les malgaches peuvent être fiers du déroulement de cette opération électorale. Et je suis persuadé que les choses vont continuer ainsi jusqu'au bout. Réarien malagascos, ou y'en j'ai m'attu François Goldblatt, ni firoussou n'fkara-karan pif tjana netou Madagascar. Tout Europe a n'arramassuré sa pire nénes malakas, de n'aatskiar cha fan boussou arakant tuk nuis en pif tjana netou Madagascar. N'a tiedi d'en tzime mbè mpoulisant zatou nta pa avcien, se myoča la avci a m'refi reni de petangevan. Ni s'n n'y fa na zanan feng c'e republikan d'en a jitjan fà mwana mfal pif tjana netou e vome repi reni. N'a sa an an pif tjana, dè mlaz au fond bia sa na wam lakasan, na dete waz ay roote pkat s'tou mou ba na sasat sansan.